Crédit photo, cover le rap français ne cesse de se renouveler avec des nouvelles têtes plus prometteuses les unes que les autres, et Mowgli, dont le nom est directement tiré du héros du livre de la jungle de Rudyard Kipling, en est un excellent exemple. Crédit photo, cover le rap français ne cesse de se renouveler avec des nouvelles têtes plus prometteuses les unes que les autres, et Mowgli, dont le nom est directement tiré du héros du livre de la jungle de Rudyard Kipling, en est un excellent exemple. Le jeune artiste a beau avoir débuté le rap seulement en 2020, il fait aujourd'hui figure de rookie en excellente position pour s'offrir une belle carrière. Le player Dailymotion est en train de se charger VAR configuration égale New Object Configuration.video égale x8r6ri3.configuration.param égale New Object Configuration.param.aspect ratio égale 16.9.configuration.param.mute égale true.configuration.param.enabledmlogo égale false.delimotion.createplayermydelimotionplayer Configuration, un début de parcours impressionnant après avoir délivré ses premiers morceaux, Mowgli se fait remarquer avec les deux premiers volumes de ses freestyler séries, qui comptent chacun plus de 12 millions d'écoutes sur la plateforme de streaming suédoise Spotify Une performance rendue notamment possible grâce à une viralité presque immédiate sur l'application chinoise qui fait et défait les carrières d'aujourd'hui, TikTok L'occasion pour le rappeur de démontrer l'étendue de son talent et de préparer sereinement l'avenir Un parcours qui connaît en ce premier vendredi de 2024 une étape cruciale, celui du premier projet publié En effet, Mowgli vient de délivrer dans la jungle, un premier EP cohérent sur lequel il développe un univers parfaitement mis en image sur la pochette de son projet, où il pose devant un bâtiment assailli par une végétation sauvage et où l'on peut apercevoir le panneau de signalisation de sa ville En résulte un disque d'une grosse vingtaine de minutes, découpé en neuf tracks dans le single Privilege Pass, où l'on retrouve un seul invité mais à deux reprises Et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le Sevran M.A.S., tête d'affiche de la scène tricolore de ces dernières années, qui s'invite sur les pistes Nacré et Batman La première des deux vient d'ailleurs de bénéficier d'un support visuel publié sur YouTube, où l'on peut voir les deux hommes réunis face caméra, un coup dans une casse, un coup dans un concessionnaire, pour découper cette production de SHK et Neva Collaboration fructueuse qui devrait assurer un intérêt certain au premier projet pour Mowgli, sur lequel il démontre aussi une belle maîtrise de son rap, qui n'est pas sans rappeler parfois Dja Dja et Dinaz par ses mélodies envoûtantes De quoi envisager très sérieusement la possibilité de devenir l'un des nouveaux visages du rap mainstream hexagonal de demain, lui qui se dit inspiré autant par la section d'assaut, Nino et Joule que Michael Jackson ou The Notorious B.I.G. Presque 750 000 auditeurs mensuels sur Spotify témoignent d'ores et déjà du grand potentiel du... Sous-titrage ST' 501